Salut tout le monde ! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo maquillage J'ai découvert une technique il y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux etc grâce aux américaines, toujours ces américaines Et il s'agit de la tendance du baking, je crois que ça se prononce comme ça C'est une nouvelle tendance maquillage qui commence à arriver peu à peu en France Je pense que ça va être LA tendance maquillage vraiment en 2016 Donc quand ça sera la grande mode vous penserez à moi Et en gros cette technique de maquillage elle permet d'avoir le teint parfait Tout d'abord je tiens à dire que ça n'est pas une technique de maquillage qu'il faut réaliser tous les jours Tout simplement parce que ça risque d'assécher la peau Surtout mettez vous une bonne crème hydratante et une crème contour des yeux avant de réaliser cette technique Avant de vous maquiller c'est hyper important Et surtout cette technique elle est utilisée par les drag queens Comme vous le savez les drag queens se maquillent énormément, ils font des shows etc Il faut que le maquillage soit beau et il faut que le maquillage tienne pendant des heures C'est aussi une technique qui est utilisée par certaines stars au cinéma, pour des shootings photos etc Et du coup moi j'ai regardé 2-3 vidéos d'américaines sur cette technique Et j'ai décidé de la faire en français tout simplement Donc je n'ai absolument rien inventé Cette technique existe depuis des lustres Vraiment j'ai pas inventé l'eau chaude, j'ai juste reproduit Vous savez que je suis complexée par mes cernes, que j'aime pas du tout ça Que je cherche tout le temps des solutions pour les cacher Et je pense que j'ai enfin trouvé la solution Et je sais qu'il y en a énormément d'entre vous qui ont des cernes aussi et qui veulent les cacher Donc voilà la technique Comme vous pouvez le voir je suis très cernée au naturel Donc là la différence elle est juste flagrante Et je n'ai pas ce résultat là d'habitude même quand je mets de l'anti-cerne Là c'est vraiment cette technique qui me donne ce résultat de fou J'espère en tout cas qu'avec la luminosité etc Vous verrez à quel point c'est un truc de malade Ok La lumière vient de se péter la tronche Il est hors de question que je me lève j'en ai marre Donc ça restera comme ça, ça m'a saoulée, c'est bon Donc pour cette technique dans un premier temps je vais prendre mon anti-cerne Le mien c'est le cache cernes de chez MAC J'ai réussi à dire cette phrase En teinte LC20 Et donc je vais l'appliquer en forme de triangle Sous mon oeil Donc d'abord Bah évidemment on en fout sur le cerne Et ensuite je vais descendre le long du nez Et rejoindre ce que j'avais déjà fait Et voilà C'est un triangle approximatif hein évidemment Ensuite je vais attraper mon Beauty Blender Et je vais estomper le tout Donc on n'hésite pas à aller jusqu'à la tempe hein Donc je vais illuminer d'autres parties de mon visage Donc on va faire un petit peu le front Je vais être sur le front, sur l'arête du nez Hop Et sur le menton Encore une fois on estompe au Beauty Blender Cette éponge c'est vraiment franchement une tuerie On peut tout faire avec, je l'adore Ensuite je vais attraper un pinceau qui est assez fourni et fluffy Moi je l'utilise pour fixer mon anti-cerne avec de la poudre Et donc je vais prendre ma poudre L'Oréal Paris Qui est l'infaillible 24h En teinte 160 beige sable D'ailleurs je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça Mais je passe parfois avec Jeanne de la chaîne Little J Beauty En pub avant les vidéos Parce qu'on a eu la chance de faire une vidéo sur la chaîne de L'Oréal Paris Donc je vous mettrai ça en barre d'infos si vous voulez la voir On teste toute la gamme Bref du coup je tapote un peu J'enlève l'excédent Et je vais venir fixer mon anti-cerne Mais vraiment en balayant tout doucement Je fixe ce que j'ai mis ici, ici, ici C'est léger Ensuite vient l'étape fatidique du baking Donc j'ai pris ma poudre translucide qui vient de chez Catrice J'en ai mis une bonne dose dans le bouchon Là normalement il me faudrait une éponge Vous savez celle qui coûte que quelques euros chez Sephora etc Moi je n'en ai pas donc je vais réutiliser mon Beauty Blender La partie la plus fine c'était pour l'anti-cerne Et là ça va être pour la poudre Et du coup je l'ai humidifiée Et je vais venir tremper tout simplement dans le capuchon Et prendre la poudre Et je vais tapoter là où j'ai envie que ce soit lumineux sur mon visage Donc faut vraiment en mettre la blinde Faut pas que le facteur vienne sonner maintenant Clairement sinon je suis dans la merde Et je vais en mettre aussi ici Parce que je veux illuminer ici Et vous allez voir pourquoi c'est super bien ce truc En mettant un peu de poudre translucide sur la fin de ma mâchoire Ça me montre un peu, ça me dessine là où je devrais mettre du contouring Comme vous pouvez le voir c'est un peu mon creux naturel Et du coup pour le contouring c'est largement plus simple Parce qu'on a qu'à suivre ce qui se trace un peu naturellement Et ça c'est vachement cool Je vais utiliser le sculpting brush qui vient de chez Riole Technique Je l'ai eu à l'atelier des coquettes Pour celles qui vont me le demander Donc voilà n'hésitez pas à y faire un tour Si vous voulez ces pinceaux ils sont top 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 Et du coup bah voilà Hop J'ai qu'à suivre la ligne C'est pas compliqué Donc là je dose plus que d'habitude Parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de vous montrer la technique à l'américaine D'habitude j'en mets largement moins que ça Franchement ça change la vie je trouve cette technique Et voilà il n'y a plus qu'à attendre une dizaine de minutes Donc en attendant vous pouvez très bien faire votre maquillage des yeux etc Moi je l'ai déjà fait parce que je savais qu'en faisant un smokey On verrait beaucoup plus la différence Cernes pas cernes Enfin bref voilà Je vais faire un tour sur mon snapchat du coup et puis bah on se retrouve après Une dizaine de minutes plus tard on va enlever tout ce bordel là Donc j'ai pris un énorme pinceau qui vient de chez Etam J'en trouvais pas l'utilité parce que franchement il est hyper gros Même pour estomper Enfin c'est pas pratique Mais du coup pour cette technique il est super Donc et bah on va venir balayer tout doucement Légèrement c'est vraiment balayer Tu balais ton visage c'est génial Pour enlever L'excédent Je vais prendre le setting brush de tout à l'heure pour vraiment Faire les finitions en dessous de l'oeil Je vais estomper le bronzer Je vais mettre le blush rose gold de chez Sleek Qui est vraiment sublime Faut que je vous le montre parce que je l'adore Ah j'ai fait tomber Il est magnifique je l'adore Donc on sourit Il est trop beau franchement Et du coup je vais pouvoir finir le maquillage de mes yeux Parce que j'avais pas mis de mascara en dessous Donc on y va Je suis désolée depuis tout à l'heure je remarque que je regarde que le retour Mais c'est vraiment pour une question de lumière J'espère tellement que la lumière vous convient Parce que moi elle me convient pas du tout Et voilà le résultat de cette merveilleuse technique Je pense sincèrement que cette technique elle est révolutionnaire pour les gens qui ont des cernes comme moi Parce que moi c'est un de mes plus gros complexes Mes cernes je m'étais même renseignée pour de la chirurgie Pour des injections de graisse tellement ça me complexe Et finalement bah le maquillage c'est ouf comme c'est magique Parce qu'on peut tout faire Et là franchement je suis super super contente Ils ont pas totalement non plus disparu mes cernes Ça va être une question de lumière Parce que moi c'est pas uniquement de la couleur Mais c'est aussi un manque de graisse En fait il y a comme des trous sous mes yeux Sous certaines lumières on les verra quand même c'est sûr Mais en tout cas niveau couleur Cette technique elle illumine de fou Elle cache vraiment Je trouve ça hyper lumineux Hyper joli Franchement je suis trop contente J'adore Evidemment c'est pas une technique que je vais faire tous les jours Parce que ça assèche énormément Vu toute la poudre qu'on utilise Mais quand j'aurai des événements particuliers Ou quand je voudrais vous faire des tutos Maquillage sur les yeux Et que j'osais pas forcément prendre des couleurs Comme le violet etc Parce que ça faisait ressortir encore plus mes cernes Bah là je vais pouvoir Parce que j'ai pratiquement le teint parfait Je suis trop contente N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat Dans les commentaires Et à mettre un pouce vers le haut Si vous ne connaissiez pas cette technique Si vous passez par là et que vous ne connaissez pas ma chaîne N'hésitez pas à vous abonner juste là Ça prend deux minutes Et ça me fait super plaisir Je vous fais de très gros bisous Et surtout prenez soin de vous Ciao